Tu vas ouïr le comble des horreurs. Je... A ce nom fatal, je tremble. Je vois ça. Je... Qui ? Tu connais ce fils de l'Amazone ? Ce prince si longtemps par moi-même imprimé ? Hippolyte, grand Dieu ! C'est toi qui l'a nommé. Juste ciel, tout mon sang dans mes veines se glace. Oh, désespoir ! Oh, crime ! Oh, déplorable race ! Voyage infortuné ! Rivage malheureux ! Fallait-il approcher de tes bords dangereux ? Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Égée, sous les lois de l'hymène, je m'étais engagée. Mon repos, mon bonheur semblait être affermie. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis. Je rougis. Je pallis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps et transir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables d'un sang qu'elle poursuit, tourbants inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâti un temple et pris soin de leur nez. De victimes, moi-même, à toute heure entourée, je cherchais dans leur flanc ma raison écarrée. T'inincurable amour remet de sa puissance. En vain, sur les hôtels, ma main brûlait l'eau sang. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais évoler et le voyant sans cesse, même aux pieds des hôtels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout. Au comble de misère, mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter. J'excitais mon courage à le persécuter. Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, j'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressais son exil et mes cris éternelles l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Je respirais, et neuf, et depuis son absence, mes jours, moins agités, coulaient dans l'innocence. Soumise à mon époux et cachant mes ennuis, de son fatal hymène, je cultivais les fruits. Veine précaution, cruelle destinée. Par mon époux lui-même à très zen amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure trop vive, aussitôt t'as saigné. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées. C'est Vénus, toute entière, à sa poids, attachée. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur. J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais, en mourant, prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats. Je t'ai tout avoué. Je ne m'en repens pas pourvu que de ma mort, respectant les approches, tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches et que tes vingt secours cessent de rappeler un reste de chaleur tout prêt à s'exercer. de la fin de la fin.